Et ce n'est pas l'occasion d'un anniversaire, mais bien pour l'ensemble de sa carrière qu'il a reçu une palme d'honneur. Il s'agit d'Harrison Ford, une surprise pour lui et pour le public, car cela n'avait pas été annoncé. Beaucoup d'émotions, nous le voyons. Et rappelons-le, l'acteur est présent à Cannes pour présenter en avant-première les dernières aventures d'Indiana Jones. Harrison Ford qui a donc monté les marches hier soir avec toute l'équipe du film posée sur ce fameux tapis rouge. C'est bien sûr l'un des incontournables du Festival de Cannes. Les photographes viennent du monde entier pour rencontrer les stars du cinéma. Reportage de Martin Biltereis, notre envoyé spécial sur La Croisette. Ça, c'est généralement ce que vous voyez sur les réseaux ou dans les magazines papier glacé. Du glamour en gros. Mais la réalité derrière est un petit peu plus compliquée. La montée des marches, c'est d'abord beaucoup de bruit. Une sono et un speaker en permanence. C'est évidemment aussi et surtout une centaine de photographes et caméramens professionnels. De chaque côté du tapis rouge, dans les gradins, chacun à sa place numérotée et hors de question d'en changer. Et même pour eux, le code vestimentaire est strict. Smoking ne pape pour les hommes ou tenue foncée pour les femmes. Pas question d'arriver des brailles. En revanche, pour obtenir le meilleur cliché, celui où les stars regardent leur objectif, tout est permis. Certains crient, d'autres sifflent. La montée des marches, c'est aussi l'occasion ou jamais pour certains designers de mode d'exposer leur création. Celui-ci suit la star de près. Regardez, il réajuste la robe en permanence pour obtenir le meilleur effet. Et puis sur le tapis rouge, il y a aussi cet homme. Il n'est pas une célébrité, c'est plutôt le monsieur infotrafic du tapis. Il dirige les stars pour ne pas qu'elle crée d'embouteillage. Un poste qui requiert charisme et autorité naturelle. Au milieu de cette jungle, il y a Marco Tassini. Ce photographe italien basé à Paris l'admet. Il faut se battre. C'est toujours compliqué avec les autres photographes. Il y a toujours une lutte presque, on va dire. J'essaie de capter des moments, des moments un peu plus intimes des acteurs et des actrices sur la montée des marches. Parce qu'on a plus de 200 ici. Après plus d'une heure de show, le calme revient. Les photographes retouchés envoient directement leur production pour inonder les agences. Pendant ce temps, les petites mains, celles sans qui le festival ne serait pas aussi clinquant, s'activent. Il faut que tout soit parfait pour la prochaine montée des marches. Elle aura lieu une heure plus tard.